Je ne sais pas si on regarde toutes les équipes qui sont venus ici, elles ont toutes gagnées à peu près sans convaincre je pense. Aujourd'hui on gagne et on s'en contente, on ne l'est pas passé pour l'équipe qui est la seule équipe qui est à Saint-Guiné à Mont-de-Marsan. Après une belle victoire à Castres, il fallait rester sur la continuité avec 13 changements dans l'équipe aussi. Donc c'était important pour nous de rester sur la continuité de ce qui s'est fait à Castres. Ça se joue à pas grand-chose quand même. C'est toujours les matchs et les scores de saison, on a envie de dire. terrain gras avec un peu d'arrosé, c'est un match compliqué à faire deux passes ou trois passes à filer. On se contente du plan de même, sachant que le week-end prochain il va falloir aussi d'un autre niveau de jeu. Vous étiez aussi venu chercher quelques certitudes pour la Coupe d'Europe, est-ce que c'est chance faite ? Certitudes pour la Coupe d'Europe, oui certainement, mais maintenant on voulait d'abord se consacrer sur Mont-de-Marsan pour bien préparer maintenant la Coupe d'Europe, chose qui est faite avec la victoire à Mont-de-Marsan. Donc je pense qu'on sera en passer une semaine de studieuse avant d'attaquer ces deux matchs capitaux. Je reste au perfectif, notamment au méné fermé, vous vous êtes fait bouger sur ce champ. Sur ces fermes en domaine, je n'ai pas vu regarder, il y a un arbitre, je n'ai pas jeté un peu trop loin. Et puis avec mon carton jaune, je vais rester à ma place. Vous vous êtes fait peur non ? Bien sûr, si, parce que la pénalité s'est mis de la fin, on s'est dit qu'on va avoir un finish assez mouvementé. Et bien sûr, là, on a eu un peu de chance de rester à 6 points d'écart, je crois. Oui, 4. 4. Oui, finalement, vous n'avez jamais réussi à mettre la machine en route, quoi. Oui, on a bien enclenché le match avec un essai, on pensait que ça allait peut-être le faire. Et puis au final, on s'est embêté toute la partie. Et félicitations à cette équipe motoise qui mérite bien plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont de cipé, Nid, c'est mon tour ? Un cœur, un cœur énorme et des valeurs qui ne se perdent pas dans le rugby. On peut le voir, même avec des joueurs avec pas trop d'expérience, ils arrivent à nous mettre à mal et surtout à avancer sur l'un contre l'un. Le rugby, ça se joue avec le cœur et il nous l'a encore prouvé aujourd'hui.